J'ai un jeu drôle! On the go! C'est un genre de vox pop! Qu'est-ce que c'est? Je veux voir ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? Êtes-vous capable? Comme j'ai dit, moi je vais lancer la campagne Night Bellow très prochainement. Bon, puis là, mettons que je fais un petit... Je sais pas de les faire comme un vendredi sur deux, mais là on avait Mothership. Mais là, Mothership va s'en aller les dimanches et va devenir brigandine. Fait que le vendredi qu'on avait Mothership va devenir Donjon Dragon 2, j'ai avancé avec Night Bellow. Ok, ça c'est une petite parenthèse rapide ici. Fait que maintenant que ma parenthèse est faite, comme je disais, je vais lancer cette aventure. Mais, j'ai un des joueurs qui va jouer dedans, il l'a déjà masterisé. Comment tu vois ça? La personne, moi je vais lui faire une kite, mais lui il l'a déjà faite. Moi je me suis dit, mettons que je vais sur une expérience personnelle. J'ai joué à Kingmaker, Pathfinder Kingmaker, sur l'ordinateur. Mais, mon rêve c'est de la jouer sur table. Puis, j'ai déjà participé au deuxième module de Kingmaker. Fait que si un jour je la joue sur table, je serais capable de la jouer sans méta et tout. Mais, je veux savoir vous autres, votre approche, votre manière de penser, peut-être vos conseils. Si tu as un joueur qui a déjà joué un module, ou qui a même déjà DM un module, comment tu vois ça? Est-ce que ça te fait peur ou ça t'encourage? C'est sûr que, là on parle aussi de, chaque joueur est différent. Mais, je le sais qu'il y en a, tu sais. Ratberger, il nous racontait l'histoire de genre le cousin qu'il savait qu'il faisait telle aventure. Fait qu'il est allé chercher le livre, il a lit l'aventure pour savoir tout ce qu'il devait faire. Mais, tu sais, ça c'est moyen crosseur, mais c'est, on va dire, jeunesse se passe. Mais, en tout cas, tu ne restes pas de même toute ta vie. Mais, nous, on a déjà eu un doute sur un joueur qui, on rentre dans un méga-donjon. Puis, il a comme pris tous les bons chemins drette au boss de fin. Mais, tu sais, genre, sans aucune erreur. OK, on va là, après ça, on va là, on va là, on arrive au boss de fin, tu sais. C'était spécial. Mais, tu sais, on ne veut pas dire que c'est un tricheur. Là, on ne peut pas aller jusque-là. C'est quand même le gars que, un moment donné, il fait une attaque. 3D4 plus 3, puis il cale 17. Moi, j'ai quelque chose qui me dit que 3D4 plus 3, ton maximum, c'est 15. Mais, d'accord, je te crois. Tu sais, on ne joue pas avec des tricheurs. Fait que, c'est un peu ça. Mais là, je le sais, je le sais de source à sûr, que le joueur qui va embarquer dans la game, qui a déjà fait avant tout ça, c'est un excellent joueur. Puis, je me dis que lui, il va, à la limite, il va metagamer pour améliorer l'expérience des autres. Et, il a juste fait... Excusez. Le... Voyons, ça griche, ça m'appelait, je ne sais pas sur le poste. Il a juste fait le premier des trois modules. Fait que le premier module, puis surtout que le premier module, il est plus sandbox style, tu sais, c'est bien normal. Deuxième modus... Modus? Le deuxième modus, je peux dire... Non, le deuxième module, là, il est comme... Il s'en va dans le dungeon crawling, mais avec une touche de diplomatie aussi. Parce que tu ne peux pas juste dire, je dungeon crawl tout et j'élimine tout le monde. Ça ne marchera pas. Puis, le troisième module... Ben là, lui, c'est complètement autre chose de spécial. Fait que... C'est encore du dungeon crawling jusqu'à un certain point. Mais, en tout cas... Le plus... Le plus cool, c'est vraiment la fin du deuxième module. Ça, là, je lisais ça, puis j'écoutais des vidéos, puis c'est vraiment le bout malade de l'aventure. Fait que... Pour en revenir... À vous, là, quatre minutes, là... Comment vous prenez ça, vous autres, qu'un joueur ait déjà joué, Ou ait déjà masterisé, DJ Master, 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 Master Mix Volume 2. L'aventure que vous allez faire. Moi, j'ai confiance en Christophe. Bonne journée.